Plantée verticalement dans le sol au milieu des herbiers de Posidonie, la grande nacre est un animal emblématique de la Méditerranée et c'est aussi l'un des plus grands coquillages du monde. Il peut atteindre jusqu'à un mètre. Sa chair n'est pas comestible et c'est une espèce très protégée. Il est interdit de ramasser ce coquillage, qu'il soit vivant ou mort, et que sa coquille soit pleine ou même vide. Mais hélas, malgré tout cela, la survie de ce magnifique bivalve rouge est actuellement menacée. Certes, la pollution, les filets de pêche et les encres de bateau qui arrachent parfois les fonds marins ont toujours présenté un danger, mais cette fois, l'ennemi vient de l'intérieur. Il se nomme Aplosporidium. Et bien qu'il soit microscopique, ce parasite ne laisse hélas aucune chance à ses victimes. Il a probablement été introduit en Méditerranée par les eaux de ballast des navires et a débuté ses ravages par les côtes espagnoles. A l'été 2018, ce sont les côtes d'Ajaccio qui furent touchées. Dans la réserve naturelle de Scandola, le sol est désormais jonché de nacres mortes. Et des nacres parasités ont été signalées dans la réserve naturelle de Bagnoles, à l'Aciota, mais aussi à Monaco, en Italie, à Malte, en Tunisie et jusqu'en Grèce. Malheureusement, on ne peut rien faire pour arrêter cette hécatombe, d'autant que le réchauffement des eaux favorise l'activité du parasite. Mais l'Institut océanographique Paul Ricard ne baisse pas les bras. Il a lancé un appel à tous les plongeurs, afin qu'ils fassent remonter les informations dès que leurs palmes croisent une nacre atteinte. L'objectif de cette mobilisation est de permettre aux chercheurs de comprendre la progression du parasite et d'anticiper les conséquences. Alors, faites circuler l'information et n'hésitez pas à contacter l'Institut. Sous-titrage Société Radio-Canada